Un petit mot pour introduire cette conférence. D'abord, je vais donner la parole à Olivier Beau, professeur de droit constitutionnel à l'université Paris II, Panthéon-Assas, auteur d'un ouvrage remarquable à Puissance de l'État. Et plus récemment, un article remarque sur le référendum d'initiative parlementaire et sur les arguments de ceux qui ont voulu en bloquer la procédure. Donc peut-être rappeler que cette procédure a été d'abord envisagée par le comité VEDEI en 1993, a été mise dans la constitution par la révision constitutionnelle de 2008, avec des textes d'application qui ont rendu possible à partir de 2015. Cette procédure a été critiquée par le Premier ministre Edouard Philippe, qui voit un grave problème démocratique. Et au bout de deux jours, il y a déjà eu quasiment 200 000 signatures pour ce projet. Et il y a eu notamment un article dans Marianne pour poser la question de la publicité des noms des personnes qui vont signer. Donc ça pourra susciter un certain nombre de débats peut-être dans vos questions. Et donc je me tourne immédiatement vers le professeur, où on lui a adressé quelques questions pour relancer un peu les hostilités. Est-ce que ce référendum, est-ce que cette procédure réactive un questionnement sur l'articulation de la légitimité parlementaire d'un côté et référendaire de l'autre ? Comment on va articuler les choses ? Est-ce que ça pose difficulté ? Est-ce que le gouvernement peut encore faire échouer cette procédure ? Si toutes les signatures étaient rassemblées, est-ce qu'il pourrait faire échouer ? Et est-ce qu'il faudrait essayer de réformer cette procédure lors des débats constitutionnels ? Certains voudraient abaisser le seuil, d'autres voudraient éviter ce qui s'est passé, donc le fait de pouvoir relancer cette procédure entre le vote de la loi et la promulgation. Et enfin, plutôt sur le fond, si comme le projet de loi le dit, il n'y a pas de monopole de fait dans le cas d'ADP, est-ce que cet article que vous avez là, préambulé de la constitution de 46, qui dit tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité, si ce n'est pas le cas pour l'aéroport de Paris, est-ce qu'il y en aurait d'autres cas en France ou est-ce que finalement ça voudrait dire que cet article est nu et non avenu et qu'on ne pourrait plus l'utiliser ? C'est une batterie de questions que je vous laisse essayer de répondre. Merci. Merci. Merci pour l'invitation. Donc comme c'est du droit, on va dire de commencer en premier parce que la tension sera encore un peu vive car le droit est réputé ennuyeux. Je vais essayer de répondre à vos différentes questions. Est-ce que le référendum administratif partagé réactive un questionnement sur l'articulation entre légitimité parlementaire et légitimité référendaire ? Bien oui. Pourquoi ? Parce que c'est une question qui est un peu récurrente dans la caution de 58. C'est l'article 3 qui pose un problème. Je le cite à l'idée 1. La souveraineté appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par la voie de référendum. Alors l'idée c'est simple, c'est que le peuple est le souverain. On me dit de parler bien fort dans le micro parce qu'apparemment on ne parle pas bien en fond. Je vais parler plus fort dans le micro. Bien. Est-ce que c'est mieux ? Désolé. Donc l'article 3 dit deux choses. La première chose très importante c'est évidemment que le peuple est souverain. Le grand principe de légitimité démocratique. Mais pour les juristes c'est une affirmation de principe qui n'a pas de conséquences. Ce qui est important c'est ce qui suit. C'est l'exercice de cette souveraineté. Et là commence le problème avec cet exercice par la voie des représentants et par la voie du référendum. Donc il y a deux modes d'exercice de la souveraineté du peuple. L'une qui est considérée comme étant la plus importante ou la plus traditionnelle, c'est-à-dire la voie représentative, donc un parlement qui s'exprime au nom du peuple et puis la voie du référendum qu'on qualifie comme étant la démocratie, un mode d'expression directe. Et si cette formule apparaît dans la caution de 58, elle apparaît et son importance tient au fait que l'une des grandes innovations de la 5ème, c'est que le général de Gaulle a voulu réactiver le référendum et il a voulu le réactiver avec de brés aussi comme un moyen, comme un correctif éventuel à l'omnipotence parlementaire. Donc il faut bien comprendre l'objectif des fondateurs de la 5ème, ils introduisent à la fois le référendum et la dissolution, le droit des solutions discrétionnaires au profit du chef de l'État, pour essayer éventuellement de diminuer la puissance du Parlement. Donc c'est une arme en fait contre le Parlement. Et de Gaulle a massivement utilisé, vous le savez mais je le rappelle, le référendum pour régler deux questions. La question politique décisive à l'époque, c'est la guerre d'Algérie. Il règle la question d'Algérie à coup de référendum en appelant le peuple à ratifier les choix qu'il a fait, le choix fondamental qui est de donner l'indépendance aux Algériens. Et le deuxième moment très important, c'est 62, où le général de Gaulle surmonte le veto du Parlement, article 89, en utilisant l'article 11, et en appelant directement le peuple à modifier la Constitution, l'élection au suffrage universel devenant directe, suffrage directe et non pas indirecte. Donc il y a au départ, dans la cinquième, une utilisation assez récurrente du référendum qui est discrédité, désavouée par la gauche qui estime que c'est plébiscitaire. Et la suite, on la connaît, c'est progressivement un essoufflement du référendum avec simplement les deux exceptions, sur la grande exception, la double grande exception, qui est la question européenne, Maastricht d'un côté, Maastricht surtout, exactement, qui permet au peuple français de décider s'il a accepté ou non le traité par la loi d'habilitation. Ce que je voulais dire sur le conflit, ce qui est important, c'est qu'il y a un grand conflit de principes, et je me suis permis de citer ici des débats qui ont eu lieu au comité consultatif en août 1958, lorsque l'article 11, le futur article 11, est discuté. Vous avez une opposition qui est radicale entre les partisans du référendum et les adversaires du référendum. Et il est extrêmement intéressant, alors c'est un collègue juriste, Thibaut Guilloui, qui a sorti ces textes dans une opérance qu'il a faite la semaine dernière, et j'ai été très impressionné par ces textes que je ne connaissais pas. Vous avez d'un côté Marcel Valine, qui est un grand juriste, qui est gaulliste, qui défend le référendum, et il dit, j'estime que le peuple est tout de même notre maître à tous, et qu'il est tout à fait normal que ce soit lui qui donne son avis. Et il fait cette citation tout simplement parce qu'il veut défendre un référendum très large, portant sur tout objet, ce qui est un peu différent de ce qu'est l'article 11. Et il est immédiatement contesté par le grand représentant de la tradition républicaine parlementaire, Paul Reynaud, l'ancien chef du gouvernement, qui lui réplique la chose suivante, permettez-moi de vous dire, monsieur Valine, que ce serait bien imprudent si vous soumettiez au peuple la durée du service militaire, combien croyez-vous qu'il vous imposerait d'années de service ? Valine lui répond, je sais qu'en Suisse, cela se passe ainsi. Reynaud rétorque, la Suisse est un petit pays, ce sont des protestants. Et un autre représentant de la tradition républicaine, monsieur Dejean, socialiste, il fait ce commentaire, hostile au référendum, que le référendum soit notre maître à tous, monsieur Valine, c'est vrai, mais ce que nous pensons de notre maître, permettez-moi de le garder pour moi. Et permettez-moi de penser que si l'on a organisé depuis 1790 le régime représentatif, c'est parce que l'on pensait à la valeur de la représentation quand il s'agit de discuter les textes et de les amender. C'est un peu long, mais ça permet d'exprimer assez bien les deux oppositions radicales concernant justement cette opposition entre une légitimité référendaire, on fait confiance au peuple, on estime que le peuple est majeur et qu'on peut lui poser des questions et que non seulement on peut lui poser des questions, mais on doit lui poser des questions parce qu'on présuppose, évidemment que le peuple est souverain, mais aussi on présuppose entre guillemets sa compétence. Et au contraire, la tradition parlementaire républicaine, républicaine au sens français du terme, c'est-à-dire qu'on considère que ce sont les parlementaires qui sont les mieux à même d'exprimer l'opinion du peuple parce qu'ils ont été élus et parce qu'ils représentent la nation. Et donc ce conflit référendaire, il est tout à fait, pour revenir à notre question initiale, réactivé aujourd'hui, puisqu'on retrouve en réalité, ce n'est pas forcément aussi bien dit, je trouve, exactement le même clivage entre ceux qui sont favorables à la tradition représentative. C'était l'article que j'ai critiqué d'Olivier Duhamel et de Nicolas Molfessi où on voyait très clairement dans leur article dans Le Monde, leur tribune, qu'ils ne faisaient pas confiance au peuple et qu'ils voyaient dans l'intervention du peuple un danger pour la démocratie. Et les autres partisans du référendum disent non, il faut que le peuple puisse s'exprimer, il est aujourd'hui le grand absent et c'est ce qui explique notamment la révolte des Gilets jaunes puisque c'est évidemment le contexte qui explique ce référendum d'initiative partagée. Donc ça, je pense que de ce point de vue, c'est le grand intérêt de la situation actuelle. Vous m'avez posé une deuxième question. Le gouvernement peut-il faire échouer le référendum d'initiative partagée ? La réponse est claire, non. Si on prend le gouvernement au sens technique du terme en tant qu'organe exécutif, second organe de l'exécutif, il n'a aucune compétence pour faire échouer ce référendum. Pour une raison très simple, c'est qu'on en est maintenant un référendum d'initiative partagée sur les aéroports de Paris. pour une raison très simple, c'est que la procédure ne prend pas en compte ici l'avis du gouvernement. On est dans la phase 2. On est passé la phase 1 qui a été l'initiative. Cette initiative d'une minorité parlementaire, donc plus d'un dixième, a été, entre guillemets, validée par le conseil cautionnel qui a admis que c'était recevable avec cette décision du conseil cautionnel. et on est dans la phase 2 du recueil des signatures. Si cette deuxième phase réussit, puisqu'il faut qu'elle réussisse, il faut un dixième des électeurs, plus de 4, 5 millions d'électeurs. Si cette seconde phase réussit, on arrive à une troisième phase qui est, et là je dois l'avouer en tant que juriste, tout sauf clair. Tout sauf clair. C'est un prodige d'ailleurs du constituant. M. Montblanc peut-être nous expliquera parce qu'il était à l'initiative de l'amendement. Je ne l'accuse pas, mais je voudrais comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Alors je lis, je lis, exercice de style, si la proposition de... Oui, j'ai appris ça parce que j'avais oublié, disons, parce que j'ai travaillé, je ne suis pas omniscient. Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le président de la République la soumet au référendum. Bon, oui, ça a l'air simple. Alors, la loi organique, elle est arrivée en 2013, c'est parfait, c'est pas 2015. 2013, donc 5 ans après, donc vous voyez à quel point cette procédure intéressait les gouvernants, il a fallu 5 ans pour sortir de la loi organique. Eh bien, en 2013, la loi organique précise une seule chose, c'est le délai. Il faut 6 mois entre le moment où l'accueil les signatures et les lieux et 6 mois où on va savoir si ou non cette proposition de loi va être examinée. La difficulté juridique, c'est le terme examiner. Qu'est-ce que ça veut dire, examiner ? Alors, je me suis un peu renseigné, j'ai lu, ils sont juristes, ils ne savent pas, j'ai trouvé aucune explication. Voilà, personne ne sait vraiment ce que veut dire examiner. Et d'après ce que j'ai pu lire quand même, la seule explication la plus rationnelle, c'est de dire que, ça ne veut pas dire voter, si la proposition de loi n'a pas été votée, ça veut dire tout simplement si la proposition de loi n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. inscrite à l'ordre du jour. C'est comme ça, on va interpréter. Ils n'ont pas débattu, c'est ce que dit Olivier Vellemette, ce que dit Carcassonne, ni voté. Alors la question que je me suis posée, c'est à quoi sert cette loi organique puisqu'elle ne précise pas justement la grande question, c'est qui va pouvoir inscrire cette question à l'ordre du jour. Voilà, donc la réponse pour l'instant est totalement vague et je pense que les juristes, si on arrive à la troisième phase, vont devoir être souvent sollicités pour essayer d'expliquer ce que je n'arrive pas pour l'instant à résoudre comme question, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire vraiment inscrire cette question à l'ordre du jour. Si j'insiste sur ce point, c'est que là, évidemment, il y a une sorte de possibilité, je pense que vous l'avez compris, de reprise en main par le Parlement parce que ça veut dire que si le Parlement examine cette proposition de loi, il n'y aura plus de référendum. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est la portée de ce texte. Ça veut dire que le Parlement récupère un pouvoir qui est celui de contrer la procédure référendaire. C'est pour cela qu'on ne doit pas, à mon avis, qualifier cette procédure de référendum. C'est un abus de langage. Pourquoi ? Parce que le peuple qui est censé être sollicité à la fin, ad référendum, eh bien, ce ne sera peut-être pas sollicité. Il faut bien distinguer deux choses. Quand on dit référendum d'initiative partagée, là où le peuple intervient, c'est seulement une minorité. C'est le peuple en tant que minorité. Ce n'est pas le peuple dans sa globalité. Donc, il y a une fraction du peuple, ce n'est pas le peuple, qui a le droit de solliciter le peuple dans sa globalité, mais intervient à ce verrou de l'article 11 aligné à 5 de ce possible examen par le Parlement. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, on ne peut pas comparer cette solution à ce qui existe à l'étranger. Le modèle, c'est le modèle suisse, référendum d'initiative populaire, parce que le référendum, en réalité, n'est pas du tout automatique une fois que la minorité a obtenu le droit de lancer la procédure puisqu'il y a ce blocage. Donc, je pense qu'il y a, à mon avis, de ce point de vue, une vraie spécificité. La raison d'être, si j'ai bien compris, c'est que tout le monde a admis, donc, le constituant en 2008, c'était la révision de 2008, dite Sarkozy, on a concédé cette idée d'un référendum d'initiative partagée, mais l'idée sous-jacente, c'était qu'on n'allait surtout pas l'utiliser. C'est pour ça que, évidemment, le texte est mal rédigé, vague, notamment la loi organique. Si on avait vraiment voulu faire de cet référendum une arme, eh bien, on aurait procédé bien autrement dans la loi organique qui est faite totalement défaut. La loi organique, dans la carte, normalement, elle est censée préciser et rendre applicable le texte constitutionnel. Et je serai plus rapide sur la dernière partie sur la question du monopole de fait, parce que la jurisprudence du consécutionnel est, de ce point de vue, très claire, elle a réduit à néant la portée de cette alinée à neuf en imposant très facilement la privatisation, en rendant extrêmement restrictif l'idée de monopole de fait, puisqu'il suffit que pour qu'il y ait un monopole de fait, il faut que cette activité s'étende sur tout le territoire avec une seule entreprise et le conseil constitutionnel et le conseil d'état aussi ont admis à plusieurs reprises, notamment à propos de la privatisation de TF1, à propos des sociétés d'autoroutes qu'il n'y avait pas de monopole de fait, parce qu'il y avait une activité alternative qui pouvait exister, même dans la société d'autoroutes, on a estimé le fait qu'il y ait de l'avion, par exemple, rendait l'idée d'un monopole de fait inadmissible. Donc, la jurisprudence du conseil constitutionnel et celle du conseil d'état sont parfaitement claires, la ligne à neuf du préambule de 46, la ligne à très socialiste, a été vidée de sa substance et je réponds à la dernière question. Merci d'avoir merci beaucoup professeur à vous entendre nous raconter les débats entre Marcel Vahine et Paul Reynaud. On se doute bien, on comprend bien que votre discipline juridique n'est pas ennuyeuse, comme vous le dis sous-entendie au début et donc on vous remercie pour cet exposé vivant. On va passer la parole maintenant à Natacha Poloni, essayiste, directrice de la rédaction de Marianne. Je crois que son dernier ouvrage c'est Déivrez-nous du bien avec Jean-Michel Quatre points et dans cette enceinte, une agrégée de l'être moderne dans mon souvenir. Donc on vous passe la parole peut-être si vous avez des commentaires sur l'aspect de la procédure et puis plus généralement sur, puisque vous êtes la première personne à nous parler du fond, donc des privatisations, on quitte un peu le domaine juridique pour rentrer davantage dans le domaine politique et économique, peut-être une remise en contexte historique et politique. Merci, merci beaucoup. Je ne crois pas que l'agrégation de l'être prédispose réellement à débattre de la question de la privatisation d'ADP, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé depuis. Mais tout simplement, mon propos va s'inscrire dans la continuité de ce que vient d'expliquer Olivier Beau et en particulier de ce qu'il vient d'expliquer en dernier, c'est-à-dire la façon dont le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont vidé de sa substance cette alinéa neuf du préambule de la Constitution de 1946. Pourquoi ? Parce qu'il y a là en fait une logique qui est à l'œuvre dans toutes les élites françaises depuis environ 30 ans. Quand le référendum d'initiative partagée a été lancé par différents députés, un député de la République en marche a parlé pour s'offusquer de cette initiative d'une alliance archéo-gaulocommuniste. Ce qui était assez joli parce qu'en effet c'était totalement vrai. Et je pense que cette alliance improbable en fait est le résultat d'une prise de conscience. C'est la prise de conscience de la destruction progressive des services publics et du recul du périmètre de l'État depuis 30 ans. la privatisation de l'ADP en fait elle s'inscrit dans une démarche bien plus globale, une démarche idéologique et une démarche surtout et c'est ça qui est assez intéressant que le réel ne vient jamais démentir et c'est extrêmement frappant. C'est l'idée que le marché doit contrôler l'ensemble des domaines de l'activité humaine parce que par nature le marché serait plus efficient que l'État. Et ça peut même aller contre toute logique économique en l'occurrence si on regarde le cas d'ADP quand on regarde les prévisions des différents économistes indépendants sur les performances d'ADP on s'aperçoit qu'en 2020 ADP rapporterait 2,35% Or peut-être que si vous avez écouté les différentes actualités de ces derniers jours vous avez noté que le 18 juin jour au combien symbolique les taux d'intérêt de la France pour la première fois sont passés en dessous de zéro pour les taux d'intérêt à 10 ans. Nous empruntons à des taux d'intérêt négatifs. Alors on peut discuter évidemment du dysfonctionnement économique que cela révèle parce que a priori si on pense au fonctionnement global d'une économie c'est totalement aberrant mais de fait ça signifie que nous avons intérêt à nous endetter et qu'en tout cas décider de vendre un actif qui rapporte pour rembourser un endettement alors que nous empruntons à des taux négatifs c'est tout de même une curieuse conception de la bonne gestion de l'État. Mais simplement ça nous démontre qu'il y a là une idéologie extrêmement puissante et qui est à l'oeuvre depuis 30 ans puisque depuis 30 ans on a vendu à peu près tous les bijoux de famille. Ça commence et Olivier Beau le citait et cela commence en 1987 avec Édouard Balladur et avec la privatisation de Suez de Paris-Bas de CGE de TF1 84 milliards de francs à l'époque. ça continue en 1995 Alain Juppé qui espère qualifier la France pour l'entrée dans le club de l'euro donc il faut évidemment montrer que l'on est capable d'une certaine orthodoxie budgétaire donc privatisation Péchinet Usinor Sassilor 15 milliards de francs on sait ce que sont devenus Péchinet et Usinor Sassilor qui ont été dépecés par Alcan et par Mittal en 1996 c'est Michel Barnier qui commence l'ouverture du marché de l'électricité ce qui va se poursuivre fin 2005 puisqu'une partie du capital est mis en bourse le cours s'effondre ce qui provoque une perte d'à peu près 40 milliards d'actifs pour l'Etat 1997 Dominique Strauss-Kahn là c'est France Télécom et là aussi il s'agit donc de mettre à disposition des concurrents du monopole d'Etat les réseaux qui ont été financés en fait par le contribuable et à l'époque souvenez-vous France Télécom s'endette de façon magistrale 61 milliards en 2000 pour racheter notamment Orange la conséquence et bien nous la voyons actuellement avec le procès autour des suicides à France Télécom et avec une baisse des effectifs de 12% depuis 10 ans le cours de bourse lui a baissé de 26% depuis 10 ans donc grande réussite économique là aussi 2002 campagne électorale alors là je ne sais pas si vous vous souvenez de la campagne qui opposait Jacques Chirac à Lionel Jospin à leur premier ministre donc opposition entre la droite et la gauche sauf que Jacques Chirac et Lionel Jospin en mars 2002 à Barcelone signent les conclusions du sommet européen qui achèvent la libéralisation du marché de l'énergie alors ensuite nous arrivons à ce qui là aussi a été cité par Olivier Vaud les autoroutes 2005 Dominique de Villepin privatise les autoroutes et là on peut tout de même parler d'un scandale d'état dans la mesure où les autoroutes ont été vendues pour 15 milliards si l'on se reporte à peu près au chiffre ils ont rapporté 25 milliards aux différentes sociétés d'autoroutes depuis leur privatisation et on peut évaluer à 40 milliards ce qu'ils rapporteront encore d'ici la fin des concessions on peut ajouter à ça une baisse d'un tiers des effectifs donc sur ces autoroutes alors même que le réseau a augmenté de 800 km donc là encore une très grande réussite économique pour la France d'autant que l'état entre temps a financé en très grande partie l'installation et la généralisation du télépéage enfin 2015 Emmanuel Macron ministre de l'économie et là c'est l'aéroport de Toulouse-Blagnac là encore nous avons vu à quel point tout cela s'est très très bien passé puisque donc l'actionnaire chinois s'est retiré après avoir pompé une partie des actifs on peut aussi citer la cession en deux fois de 7% de sa franc à 64 euros l'action elle vaut aujourd'hui le double donc on voit qu'à chaque fois il y a eu des décisions économiques dont on peut douter qu'elles soient réellement au bénéfice de la collectivité et pour autant cette politique est menée et poursuivie aujourd'hui avec ADP mais aussi avec la Française des Jeux et il serait nécessaire de s'intéresser aussi au cas de la Française des Jeux parce que le fait que les actifs ne valent pas aujourd'hui beaucoup par rapport à ce qu'ils pourraient valoir s'ils étaient privatisés et si quelques modifications des règles du jeu favorisaient les nouveaux propriétaires ça nécessiterait tout de même donc de se pencher un petit peu plus sur la question alors qu'est-ce que ça nous raconte tout ça ça nous raconte tout simplement la généralisation de cette idéologie néolibérale qui s'est imposée dans l'ensemble du monde à la fin des années 70 à travers les politiques de dérégulation menées par Ronald Reagan par Margaret Thatcher et en fait elles se sont imposées en France peut-être encore plus qu'ailleurs et c'est cela qui est extrêmement frappant alors avec différentes comment dire différents axiomes là encore le démenti du réel ne remet jamais en cause ces axiomes par exemple l'idée que ce n'est pas du rôle de l'État de gérer une entreprise on l'entend aujourd'hui ce n'est pas du rôle de l'État de gérer ADP Gérald Darmanin nous a expliqué qu'ADP c'était essentiellement des boutiques en diotiferie donc en effet on ne voit pas pourquoi l'État s'occuperait de boutiques en diotiferie c'est à dire qu'un aéroport visiblement n'a pas d'actifs immobiliers ne gère pas l'ensemble du trafic aérien et les ouvertures qu'on peut faire les facilités qu'on peut faire à l'opérateur national Air France et ADP accessoirement n'est absolument pas une frontière la principale frontière française ADP ce sont des boutiques en diotiferie deuxième point autre axiome la concurrence ça fait baisser les prix là encore tout cela est asséné comme une évidence en général on nous cite d'ailleurs le marché des télécoms en oubliant que certes les prix ont baissé mais c'est essentiellement à cause d'une évolution technologique et pas parce que la concurrence seule ferait baisser les prix tout simplement parce que le démenti va c'est EDF où là la concurrence au contraire mécaniquement fait monter les prix et les augmentations actuelles sur la facture d'électricité sont dues mais vraiment spécifiquement et essentiellement à la mise en concurrence et à l'obligation totalement aberrante faite à EDF en gros de rétablir une concurrence non faussée vis-à-vis de ceux qui vont venir lui tailler des croupières enfin surtout on peut noter que cette idéologie s'impose pourquoi parce que elle est couplée avec l'obsession de la réduction de la dépense publique c'est-à-dire que les privatisations sont en général vendues comme un moyen de désendettement et dans le cadre d'une baisse des dépenses publiques généralisées or la destruction des services publics qui est à l'œuvre parallèlement à la vente des différents actifs de l'État relève d'un cercle vicieux qu'on peut démonter assez facilement c'est-à-dire que quand on regarde la répartition des prélèvements obligatoires sur 20 ans on s'aperçoit que si les prélèvements obligatoires ont augmenté de 83% depuis 20 ans en fait la répartition ensuite se fait essentiellement en faveur des prestations sociales c'est-à-dire d'une compensation de la désindustrialisation du pays c'est-à-dire qu'on est obligé tout simplement de payer pour compenser le chômage de masse pour compenser les pré-retraites c'est cela les charges les plus importantes ce n'est pas la charge de la dette qui au contraire a baissé et si on regarde en revanche les dépenses régaliennes de l'état et bien on s'aperçoit que si par exemple les dépenses d'éducation sur 20 ans avaient augmenté de 83% comme les prélèvements obligatoires alors il y aurait 11 milliards de plus pour l'éducation c'est vrai pour la justice c'est vrai pour la défense de telle sorte que ce choix de laisser au marché des entreprises qui sont des entreprises essentielles pour l'état de les laisser ensuite dépecer au gré de la volonté des actionnaires cela a une conséquence directe sur la capacité de l'état ensuite à investir dans les domaines régaliens et à préparer l'avenir donc la France aujourd'hui est en train de payer ces 30 ans d'abandon petit à petit de toute possibilité de marge de manœuvre de la part de l'état alors la question c'est pourquoi et comment cette idéologie s'est répandue dans les élites françaises on disait tout à l'heure que le le conseil constitutionnel et le conseil d'état avaient finalement validé tout cela et accepté sans rechigner mais on peut associer à ce basculement idéologique des élites administratives le basculement des médias qui ont soutenu pendant des décennies en considérant que la modernité c'était évidemment d'adhérer au néolibéralisme tel qu'il se présentait finalement parler d'état parler de désindustrialisation c'était pendant des années totalement ringard c'était banni si vous expliquiez ce genre de choses sur un plateau de télévision on vous regardait comme quelqu'un qui décidément était totalement archaïque et ne comprenait pas la nécessaire adaptation au monde tel qu'il est alors on peut d'ailleurs citer une initiative qui permettrait peut-être de notamment de sauver ce préambule de la constitution 46 la linéa 9 et qui est en train d'être mise en place par Marie-Françoise Bechtel qui propose donc cette idée de constitutionnaliser les services publics c'est-à-dire l'obligation d'avoir un opérateur dans les transports l'énergie ou le numérique et donc de garantir et d'organiser l'égalité et la continuité des services publics pourquoi c'est une idée intéressante ? tout simplement parce que au moment du référendum de Maastricht l'Allemagne a constitutionnalisé ce qui constituait son identité économique la dimension la plus intéressante pour elle de sa vision de l'organisation économique donc l'Allemagne a constitutionnalisé l'interdiction du déficit budgétaire et depuis l'Allemagne ne s'est pas privée d'utiliser cette dimension constitutionnelle en empêchant certaines politiques européennes ou non donc de sa constitution la France ne l'a pas fait or il serait parfaitement légitime que la France décide qu'elle aussi doit préserver son identité et cette identité c'est tout simplement cette idée que la puissance publique doit garantir l'égalité partout sur le territoire et que donc la puissance publique doit se donner les moyens de cette garantie c'était une parenthèse mais qui prouve que la volonté politique seule manque parce que les solutions existent alors pourquoi la volonté politique seule manque et bien tout simplement parce que nous avons depuis des décennies reproduit aussi bien dans la formation de nos élites que dans le discours médiatique qui l'accompagnait cette adaptation nécessaire au néolibéralisme et ce référendum aujourd'hui est une occasion de rendre la parole à ceux qui n'ont pas été et qui n'ont jamais été consultés sur l'adhésion au modèle néolibéral à savoir le peuple puisque par différents moyens il a été fait en sorte que jamais les citoyens ne puissent se prononcer sur l'acceptation de ce modèle pourquoi ? tout simplement parce que droite et gauche libérales proposaient systématiquement l'adhésion à ce modèle alors il était impossible de voter pour d'autres parties que ceux-là et tout était organisé dans le système pour éviter une proposition autre que celle-là les différentes révisions constitutionnelles ont permis aussi au système de se perpétuer l'utilisation du repoussoir que constitue le Front National alors face à cela évidemment le débat crucial de savoir si la souveraineté du peuple doit s'exercer par le référendum ou à travers ses représentants est absolument essentiel à poser mais j'y ajouterai une dimension il ne s'agit pas de remettre en cause la démocratie représentative mais de prendre en compte le fait que cette démocratie représentative fonctionne mal et qu'elle est de toute façon aujourd'hui contre-productive dans la mesure où elle nourrit le ressentiment et la colère d'une partie du peuple le problème sans doute vient du fait que la démocratie représentative ne peut fonctionner que quand les élites qui sont censées représenter représentent réellement et pour cela il faut que ces élites soient renouvelées pour empêcher que ceux qui représentent ne finissent par représenter des intérêts de classe or le non-renouvellement des élites en France est un des problèmes majeurs notamment à travers la destruction du système éducatif nous avons le système éducatif le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE cela signifie que ces corps d'élite qui vont ensuite former le trésor l'administration du trésor Bercy seront sélectionnés parmi ceux qui déjà appartiennent à l'élite or je pense que c'est une des dimensions du problème c'est la raison pour laquelle ce référendum est un instrument démocratique qui va permettre non pas de renverser la démocratie représentative mais de repartir du bon pied en assignant aux représentants la mission cette fois-ci de reprendre de réentendre ce qu'est la souveraineté du peuple je m'arrête là pour ne pas monopoliser merci beaucoup Natacha Pohoni pour cette fresque et cette analyse vous avez réussi à bien relier deux sujets de notre conférence je vous en remercie c'était pas évident et pour donner de mettre de haut à votre mouin je citerai deux interventions dans la presse récemment Augustin Dromanet le patron d'ADP le titre de l'interview c'était de dire la privatisation d'ADP n'est pas une religion et plusieurs années auparavant Jean-Marc Janaya qui à l'époque était président directeur général d'Air France qui vit dans une tribune à l'époque où ce sujet commençait à être posé sur la table s'est mis à critiquer cette éventualité puisqu'il voyait des risques pour la compétitivité d'Air France je passe la parole donc à Jacques d'APA économiste ancien membre du conseil d'analyse économique ancien membre de la commission ATAI et directeur du think tank Asterion et je crois ancien élève de cette maison et donc je vous ai vu faire non de la tête en écoutant Natacha Polony est-ce que la privatisation des autoroutes est-ce que c'est un scandale d'état comme disait Natacha Polony est-ce que le marché doit tout contrôler et plus généralement votre position sur le sujet merci beaucoup vous l'entendez c'est merci moi je vais d'abord essayer de poser des questions parce que je pense que le débat est mal posé alors j'étais j'ai quelques d'accords à Natacha Polony mais surtout je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs fracueux dans ce que vous avez dit donc après les questions sur les idées ça peut changer c'est débattable il y a beaucoup d'erreurs fracuelles dans vos alors j'ai fait un petit jeu de monde je pense que comme l'a dit Olivier Beau je crois que comme il dit cette procédure elle n'y aura nulle part je pense qu'il a bien montré qu'elle est extrêmement confuse et que ça terminera inscrit au parlement ce que je pense alors est-ce que ça clôt le débat je crois pas moi je vois le principal problème c'est que alors je ne suis pas tout spéciste de droit constitutionnel mais le problème que je vois c'est le conflit de légitimité majeure entre le référendum et le travail la souveraineté parlementaire et quand on regarde de l'autre côté de la manche on a un bel exemple depuis 2016 et même avant les anglais se détruisent entre eux sur la question du Brexit on leur a posé une question qui n'était pas une vraie question on ne sait pas ce que ça veut dire le Brexit pour une majorité assez faible une majorité et dont on ne sait absolument pas comment sortir et on ne sait pas du tout comme c'est un événement unique on ne sait pas quel est l'impact alors que tous les gens qui disent que ça sera très mauvais on leur dit ah mais c'est le projet de la peur c'est le projet de la peur alors je ne rentre pas dans le débat sur la constitutionnalité du RIP ça je suis d'accord mais qu'est-ce qui se passe quand il y a opposition entre les deux et je trouve que là-dessus imaginons qu'on aille à ce vote est-ce qu'il y a des missions du président de la République parce que nous ne nous cachons pas derrière je pense que ce qui est évident dans beaucoup de gens qui poussent le sujet c'est un référendum pour ou contre Macron donc est-ce qu'on est un peu comme avril 69 comment est-ce que ça veut dire est-ce qu'il y a des missions du président est-ce qu'il y a des solutions de l'Assemblée nationale non quand il y a un référendum on discutera quand il y a un référendum on ne répond pas seulement à la question oui bien sûr mais comment et bien d'ailleurs alors là j'adore en 2005 il y a eu une question sur la constitutionnalisation et donc la fédéralisation de l'Europe c'est ça qui était sur la table les Français ont dit non depuis il n'y a plus aucune fédéralisation européenne donc comment à toute en Europe c'est la Bruxelles toute intergouvernementale avec essentiellement une discussion entre le président français et la chancelière allemande le processus de fédéralisation de l'Europe au sens communautaire est mort en 2005 parce que les Hollandais et les Français ont voté non donc il y a bien c'est essentiellement des règles de vote au sein du Conseil européen mais l'aspect fédéral du traité de 2005 a été il suffit vers ce qui se passe en Europe depuis il n'y a plus aucune avancée fédérale en Europe alors je prends un exemple qui était d'Italie en 2011 il y a eu un référendum sur le nucléaire civil est-ce qu'il faut faire de nouvelles sur le nucléaire et sur la privatisation des eaux alors je vais laisser uniquement sur le nucléaire il y a eu 95% de gens qui ont dit non avec 54% de participation ce qui fait exactement 50% et des poussières donc très clairement le peuple italien s'est décidé contre toute nouvelle centrale nucléaire est-ce que c'est une bonne idée ou pas je laisse la question ouverte je ne donne pas mon opinion mais il y a un sujet avec le climat qui commençait en 2011 est-ce qu'on peut faire une transition climatique sans recours au nucléaire le GIEC récemment a dit non l'Allemagne c'est une politique catastrophique et qu'ils reconnaissent eux-mêmes ça leur a coûté 500 milliards d'euros et c'est les plus grands pollueurs au carbone de toute l'Europe donc non je dis juste attendez le problème de référence c'est qu'on ne peut pas y revenir dessus ou très difficilement oui oui mais ils ne savent pas ce que ça veut dire le Brexit attendez on va essayer de retrouver un peu de calme et de sérénité monsieur le professeur venez-en au fait du sujet de la privatisation peut-être moi je crois qu'il faut se poser la question de ce genre de recours à référendum je pose la question est-ce que on ne risque pas d'arriver à une situation à l'Angleterre à l'anglaise où on détruit à peu près l'essentiel j'aime bien cette citation de Richard Thaler professeur d'économie à Chicago plus une question est compliquée moins elle doit être soumise à référendum alors sur le fond sur ce qui est dit de l'upréambule de 46 c'est quoi le monopole Natacha Polonis c'est un scandale il faut remettre un peu cette chose mais c'est quoi est-ce qu'il faut nationaliser Google ou Facebook compliqué parce qu'ils sont aux Etats-Unis est-ce qu'il faut nationaliser les entreprises pharmaceutiques et qui ont des monopoles sur toutes les inventions qu'ils ont donc moi j'ai l'impression que le sujet est un petit peu mal posé que le problème sur l'ADP n'est pas du tout la privatisation il est sur la régulation alors faire le sort à quelques idées qui sont étonnantes alors est-ce qu'il y a une privatisation ou pas à la frontière bien sûr que non parce que ça reste totalement aux mains de l'Etat pour la sécurité nationale aussi le bradage des bijoux de la République ce que disait Natacha Poli c'est-à-dire qu'on vendrait un actif qui a un rendement de 3% je peux terminer s'il vous plaît l'idée que c'est pas bien de vendre quelque chose qui a un rendement à 3% pour acheter un rendement à 0% ça c'est factuellement faux non c'est factuellement faux la valeur de l'actif c'est la somme des profits à venir donc il s'agit d'échanger ça mais bien sûr dans ce cas là jamais personne n'achèterait une maison ou jamais personne n'achèterait une maison donc c'est pas parce que les rendements sont différents qu'on peut pas faire une transaction équitable bien sûr que si il suffit que la variation soit bien faite l'un des problèmes des autoroutes françaises c'est que ça a été très mal vendu c'est que le gouvernement s'est fait rouler dans la farine pourquoi ? parce qu'ils ont vendu petit à petit des petits morceaux que Vinci a acheté et ça a commencé avec le gouvernement Jospin ça a été continué avec les autres parce que chaque fois ils avaient besoin d'un petit peu d'argent pour ceci ou cela Vinci a tout racheté il avait 20 des 25% qui étaient sur le marché et le jour il a fallu mettre on a privatisé Vinci était le seul à venir ils le savaient très bien quand vous avez acheté 20 des 25% qui sont dans le flottant tout le monde sait que vous voulez cet actif donc personne n'est venu faire une offre d'acheter les autoroutes du sud de la France à la place de Vinci et le prix a été catastrophique c'est que le trésor s'est fait rouler la réponse à ça c'est pas qu'il ne faut pas vendre ou ne pas vendre c'est que s'il y a vente il doit y avoir plusieurs offreurs obligatoires vous ne vendez pas si vous n'avez pas au minimum trois offreurs indépendants ben oui c'est ça que le rendement d'un actif soit à 2 ou à 3% ou à 0 ça n'empêche pas qu'il y ait une transaction entre les deux je suis tout à fait je suis tout à fait d'accord à vous que sur la privatisation de l'autoroute du sud de la France l'état a été incompétent donc si vous savez si on veut si on veut privatiser dans le débat sur l'aéroport de Paris il y a plusieurs conditions si on veut le rendre l'une des conditions c'est qu'il y ait au minimum j'imagine trois ou quatre soumissionneurs tous les gens qui disent ah oui c'est Vinci qui va racheter c'est des conneries il y a plein de gens qui se sont fait connaître dans le marché qui ont les poches dix fois plus longues que celles de Vinci donc je pense que s'il y avait une vente d'ADP ça ne sera pas Vinci je ne sais pas qui ça sera et ça sera sûrement à un prix très élevé donc le sujet c'est la régulation ce qui est étonnant c'est à quel point le statut de la propriété fascine autant je veux dire le problème sur le cas de de l'aéroport il y a un vrai scandale c'est le contrôle aérien on a un système qui est complètement déroulé en France qui est géré en partenariat par les patrons de la DGAC la Direction Générale de l'Avition Civile et les Sénégales Contrôleurs un jour j'ai rencontré une jeune normalienne il y a quelques années qui après normal sup était rentrée au corps des ponts elle était hallucinée de ce qu'elle voyait 90 jours de travail à l'année une absente hallucinante une productivité catastrophique et de la sécurité donc le vrai sujet il est là en l'occurrence il ne s'agit pas de privilité il s'agit de fédéraliser la vraie solution c'est de faire un contrôle aérien européen aujourd'hui parfois les avions au lieu d'aller en ligne droite ils font un tour pour ne pas passer sur la France parce qu'il y a une grève parce que c'est extrêmement coûteux de ne pas avoir une intégration donc si on veut je pense qu'une première chose à faire ça serait d'avoir un contrôle aérien qui dépendra de la commission européenne deuxième chose je me dis ah oui mais Air France il est contre la privatisation mais je veux dire pourquoi Air France il est contre la privatisation parce qu'il y a un système c'est que les créneaux d'atterrissage et de décollage sont alloués en fonction de l'histoire ce qu'on appelle la clôture du grand-père donc Air France qui est là depuis le début les a pas cher évidemment tous les gens qui veulent faire concurrence Air France ils doivent les acheter beaucoup plus cher moi ce qui me paraîtrait assez normal c'est que ces créneaux soient alloués de manière équitable c'est-à-dire égale c'est-à-dire aux enchères deuxième chose et c'est pour ça que Air France est contre c'est normal il a à l'hyper c'est pas le fait qu'ils se disent à ce matin je suis contre la privatisation c'est qu'ils s'est très bien qu'ils bénéficient massivement du sujet voilà donc moi ce que je trouve fascinant dans le débat qu'on a aujourd'hui c'est que les gens sont obsédés par la par le statut de la de la propriété tout d'effet le liste de tout ce qui était privatisé mais moi je me rappelle très très bien il y a un truc qui n'a pas du tout été privatisé dans les années 90 au début qui s'appelait le crédit lyonnais vous me demandez pourquoi les médias sont contre la nationalisation le crédit lyonnais ça coûtait 15 milliards d'euros à l'état à la fin c'était un truc c'était un truc public j'ai aucune opinion sur la société générale mais quand il a été privatisé en 87 depuis ils n'ont pas coûté un rond à l'état ben oui pas du tout ils n'ont rien coûté à l'état donc je crois que le vrai sujet malgré vos je m'attendais bien à être critiqué donc vous écoutez mais le vrai sujet c'est regarder qu'est-ce que c'est que la régulation d'un monopole ou d'un quasi-monopole ça c'est un vrai sujet alors c'est sur les autoroutes là l'état s'est fait avoir et par ailleurs les augmentations fortes de péage dans les autoroutes c'est pas lié à tout est réglementé dans les autoroutes c'est simplement que l'état régulièrement comme il n'a pas d'argent il demande aux autoroutes de faire un morceau 10 km ou 50 km de plus parce que ça permet de relancer l'activité c'est pour ça que c'est les gens sur les autoroutes payent le fait que l'état ne veut pas relancer par ailleurs parce qu'il n'a pas d'argent et enfin sur la question de d'adp et la privation en tant que telle c'est très intéressant quand vous regardez les comptes de l'état l'état est un actionnaire atroce atroce au sens que il est extrêmement glouton de didi-land il est extrêmement court-term pourquoi ? parce qu'il y a un déficit énorme quand vous regardez les dépenses publiques qui n'ont pas beaucoup de cibles et qui sont quand même à 56% du PIB les recettes sont à 45-46 l'écart c'est pas simplement du déficit beaucoup monsieur votre remarque est absurde quand vous regardez l'état l'état a un désir d'avoir des dividendes extrêmement forts parce qu'il faut financer les déficits et donc ça rend la chose extrêmement compliquée pour financer le alors vous racontez n'importe quoi depuis le traité de Rome depuis le traité de Rome 58 non depuis le je parle de la comptabilité depuis 58 le traité de Rome l'Union Européenne n'a pas d'opinion sur le statut de la propriété des entreprises il n'y a rien là-dessus dans le traité de Rome deuxièmement sur les histoires de déficit là aussi je suis d'accord avec Natacha c'est pas Juppé il n'a pas privatisé je sais pas quoi pour faire passer en dessous des clous des 3% il se trouve que les cessions d'actifs ne réduisent pas les déficits ça réduit la dette mais ça ne réduit pas les déficits donc quand j'entends dire les privatisations sont là pour réduire les déficits c'est factuellement faux non ça l'a toujours été comme ça mais non ça l'a toujours été comme ça écoutez il se trouve que je connais extrêmement bien ces histoires de règles comptables non parce que il se trouve que là je suis pas d'accord c'est faux les ventes d'actifs d'état réduisent la dette publique et ne réduisent pas le déficit bon donc je pense que le vrai sujet ce sera juste mes derniers mots c'est comment on régule les entreprises oui mais ça bien sûr mais comme on fait il y a un débat sur le rôle de l'autorité de la concurrence que fait la commission de bruxelles etc c'est ça qui est très important comment on fait pour les choses sur les GAFA sur les entreprises ce qui est remarquable il y a Thomas Philippon qui a fait un bouquin sur comment aux Etats-Unis les grandes entreprises sont devenues de plus en plus monopolistes et comment les services à plus en plus public sont de plus en plus chers aux Etats-Unis il y a un ratage absolu de la régulation de l'entreprise en partie pour la corruption du secteur du système politique américain en Europe c'est le contraire les prix s'effondrent en général sur l'aviation ou sur le téléphone ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis donc il faut se poser la question de la régulation je pense que la question de la propriété est absolument secondaire j'avoue que cette histoire des référendums moi je suis ni pour ni contre je ah bah oui je suis vraiment ni pour ni contre les référendums je pense que la question je me demande pourquoi le faire sur un fusil aussi peu important je pense qu'il y a des choses comme le climat qui sont beaucoup plus importantes pourquoi aller sur des choses qui concernent essentiellement la région parisienne et qui sont pas essentielles de mon avis à la collectivité je pense que c'est beaucoup de bruit pour rien merci merci monsieur d'IPA pour votre intervention et désolé si vous avez été un peu chahuté par le public je vais passer la parole vous y attendez je vais passer la parole à Arnaud Montebourg entrepreneur ancien ministre de l'économie qui s'est illustré par un engagement fort en faveur de l'industrie notamment sur l'affaire Aestom et Feurange et vous avez signé un article notamment sur les privatisations il y a un peu plus de 18 mois donc je vous laisse sa parole pour réagir sur l'ensemble de ces questions merci bien merci de votre invitation sur ce sujet tout à fait passionnant j'entrerai dans le débat sur la question de fond faut-il ou non privatiser l'aéroport de Paris ensuite je reviendrai sur les questions passionnantes posées par le professeur Beau relatives à la procédure référendaire et ce que la réforme de 2008 nous a légué et ce que nous pourrions en faire puisqu'il s'agit finalement d'être des citoyens et de mesurer quelle est la possibilité pour un citoyen de peser sur le destin de la France ce n'est pas une mince question je crois que des grands esprits politiques comme Pierre Mendès-France l'avait traité à l'époque du professeur Marcel Wallin dans des termes assez semblables à ce que disaient les gaullistes de l'époque montrant ainsi que la question de la confrontation entre les deux souverainetés traverse tous les partis toutes les orientations toutes les sensibilités d'abord je dirais qu'il me paraît tout à fait raisonnable de se poser comme le peuple français est en train de s'en emparer les parlementaires de se poser la question de savoir s'il est bon ou mauvais de privatiser lorsqu'il s'agit d'un monopole d'abord parce que ce n'est pas une pensée stupide c'est juste notre constitution même si elle a été dévitalisée par des années de jurisprudence laxiste mais en vérité nous avons des expériences à la fois de privatisation d'infrastructures monopolistiques et en France comme dans le reste du monde donc il est utile de verser au débat la documentation factuelle pour éclairer l'opinion publique qui s'apprête à s'emparer de cette question donc j'ai fait ce travail vous me permettrez d'être un peu scolaire mais c'est normal dans une école d'une aussi grande qualité que celle qui porte le mot de normal et de supérieur alors d'abord nous avons un exemple d'infrastructures à caractère monopolistique c'est à dire quand on est obligé d'utiliser cette infrastructure on n'a pas le choix c'est ça finalement la situation on s'est aperçu qu'à chaque fois que l'état se débarrasse d'un actif pour des raisons financières qu'il le transmet à un opérateur privé l'opérateur privé utilise pour ne pas dire parfois abuse de sa position monopolistique un monopole d'état vous le contrôlez par l'intermédiaire de vos représentants vous êtes content mais content de vos députés vous le virez vous le réalisez votre président vous êtes content pas content mais un monopole privé vous ne pouvez rien faire vous ne pouvez pas utiliser votre bulletin de vote comme usager vous pouvez envoyer une réclamation au centre d'appel situé au Maroc tapez 1 tapez 2 on vous répondra peut-être c'est ce qui s'est passé sur les autoroutes et j'approuve ce qu'a dit monsieur Delplat sur la question de l'incompétence de la direction du trésor et des gouvernants de l'époque qui ont bradé c'est la cour des comptes qui le dit finalement on l'a vendu 14,8 milliards et la cour des comptes a dit ça en valait 24 donc on s'est fait voler 10 milliards entre temps les actionnaires ont encaissé 25 milliards le nombre de salariés a baissé de 14% le réseau routier à entretenir a augmenté de 30% et le bénéfice a augmenté lui aussi de 30% donc on peut considérer que c'est une magnifique opération pour les actionnaires privés mais est-ce que c'est une bonne opération pour les français qui sont obligés de prendre l'autoroute les tarifs ont augmenté entre 2006 et 2013 c'était en moins de 7 ans de 21,7% donc en vérité l'entretien de ce réseau et la profitabilité des actionnaires a été financée par les usagers de la route qu'ils soient riches qu'ils soient pauvres indépendamment de leur revenu mieux vaut une infrastructure à caractère monopolistique payée par l'impôt qui est prélevée en fonction des ressources des gens qu'une infrastructure monopolistique est payée indifféremment par tout le monde de surcroît pour enrichir des actionnaires qui n'ont aucune légitimité à améliorer le service parce qu'on peut considérer que moi je considère c'est un avis qui n'engage que moi après tout considère que moi il y a du main dans les stations de péage autoroutière ça m'est arrivé plusieurs fois d'être coincé dans une station où à l'évidence tous les automatismes étaient déréglés donc nous étions coincés pour la sortie on n'allait pas casser les barrières pour sortir il n'y avait pas un qui vive à ce mur en Auxoie là-bas c'est pourtant l'autoroute dit du soleil je dois vous dire que le service est égal est affaibli puisqu'on a diminué les salariés donc dégradation du service est humain et augmentation des tarifs alors on peut considérer qu'il y a eu un service dans la mesure où le goudron est entretenu on voit la différence entre les autoroutes gratuites et les autoroutes payantes c'est mieux entretenu donc on a des éléments d'équilibrage néanmoins ça coûte une fortune je rappelle que le mouvement des gilets jaunes a attaqué très durement les péages autoroutiers faut-il faire la même chose avec les aéroports qui sont des infrastructures à Paris je ne vous parle pas de l'aérodrome de cuiserie tournue que je connais bien qui n'a pas de concurrent je vous assure mais d'ailleurs personne ne se le dispute cet aérodrome néanmoins les aéroports de Paris Orly et Paris Roissy-Charles-de-Gaulle le Bourget représentent 100 millions de passagers par an je vous ai donné quand même les chiffres c'est intéressant de savoir de quoi on parle après tout l'ancien ministre de l'économie retrouve ses vieux réflexes traçons le tableau économique de l'objet du désir quand même c'est quand même un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros et un résultat net de la part du groupe ADP de 1,2 milliards d'euros donc c'est une entreprise gérée certes par l'Etat mais ultra profitable remarquez quand même d'habitude on nous dit l'Etat ne sait pas gérer ben là pour une fois qu'il sait gérer on ne peut pas lui en faire le reproche c'est intéressant de le noter deuxièmement sur les 102 millions de passagers notons que ce sont des infrastructures de dimension internationale c'est la première destination touristique mondiale c'est un hub c'est à dire que nous sommes les concurrents de Dubaï Dubaï s'est installé depuis mais enfin nous avons un hub un hub pardon européen qui fonctionne encore dont Air France profite grandement je rappelle que notre compagnie nationale qui n'est plus en situation de monopole qui est certes concurrencée est un outil stratégique pour la France de son rayonnement de sa présence dans le monde c'est un outil même diplomatique on peut considérer que ça n'a aucune importance si comme à l'Italia ou Suisse Air Air France faisait faillite je considère que nous avons là un actif stratégique pour la nation de la même nature qu'un aéroport qui représente une infrastructure de cette dimension 20% du chiffre d'affaires des aéroports de Paris est investi et réalisé pardon sur l'international ça veut dire que l'aéroport de Paris dispose de telles capacités d'investissement qui ne se consacrent pas seulement à la France et aux trois infrastructures aéroportuaires mais également investi alors vous trouverez ça sur le document de référence de l'entreprise investi dans le monde entier prend des participations cela veut dire on dit d'habitude l'Etat est tel mauvais gestionnaire qu'il n'a pas capacité d'investissement donc on va chercher le privé parce que là il y a de l'argent pour ben là c'est pas le cas puisque 20% des recettes de l'activité économique d'aéroports de Paris vient de ces investissements antérieurs à l'étranger montrant à quel point d'ailleurs l'activité est profitable bien gérée et rapporte à la France des capacités d'investissement et dans le reste du monde alors que l'est le rentrons dans les détails parce qu'on nous a dit j'ai entendu un jour un ministre du gouvernement actuel dire l'Etat n'a pas à gérer des boutiques de duty free shop c'est ça voilà bon j'ai entendu ça je voudrais juste vous donner les chiffres d'abord quelles sont les recettes les redevances prélevées sur les passagers 700 millions par an les redevances prélevées sur les compagnies aériennes au titre des atterrissages 300 millions par an le stationnement des avions 200 millions par an les multiples services les mises à disposition des comptoirs d'enregistrement le tri des bagages tout ça ça fait 200 millions vous rajoutez une taxe d'aéroport pour financer de mesure de sûreté filtrage des passagers etc vous avez 500 millions tout ça ça fait environ 2 milliards de chiffres d'affaires d'accord et 1 milliard 4 activités internationales donc et le reste 1 milliard donc vous voyez 1 milliard sur les 4 et demi c'est les commerces voilà vous connaissez maintenant l'aéroport de Paris qu'on veut privatiser donc ce ne sont pas que des boutiques Hermès Vuitton et je ne sais quoi c'est d'abord une activité de service avec des passagers qui ont un bon ou un mauvais service donc quand on donne un monopole attention quand on donne un monopole public à une organisation ou une société privée que se passe-t-il nous avons des arguments et des informations 36 des 100 plus grands aéroports internationaux ont été privatisés dans les 10 dernières années donc nous avons des informations factuelles et non pas idéologiques ça c'est intéressant que s'est-il passé alors comme c'est un sujet de grande envergure il y a eu beaucoup d'études d'économistes d'ailleurs je m'attendais à ce que le débat vienne sur celle-ci 2012 2014 2008 d'économistes internationaux d'économistes du transport qui ont beaucoup travaillé qui ont publié des études sur ce qui s'est passé après les privatisations sur ces 36 plus importants aéroports mondiaux privatisés vous voyez d'ailleurs que la passion de la privatisation est minoritaire les 100 premiers aéroports internationaux ils sont publics seulement un tiers a été privatisé et il y a des pays qui ont une maladie de la privatisation et des pays qui ont une maladie de la nationalisation et nous on oscille ça dépend des jours et ça dépend des décennies là on est plutôt sur la pente de la privatisation comme le disait Natacha Polony depuis un certain nombre de décennies que s'est-il passé ce sont là des études empiriques je cite mes sources comme ça ce sera mieux les aéroports quand ils sont privatisés affichent des redevances plus élevées que les aéroports sous gestion publique c'est une étude Bell et Fagada de 2010 je cite mes sources c'est toujours mieux surtout à l'école normale supérieure que se passe-t-il les coûts diminuent donc ça veut dire en clair c'est ce qui s'est passé sur les autoroutes on fait payer on fait augmenter le prix des péages on réduit le personnel les redevances sont plus élevées mais augmentation de la rentabilité ça c'est la mécanique de la privatisation ça fonctionne toujours pareil mais ce qui est plus intéressant alors vous avez trois études qui expliquent tout ça Adler et Libert 2014 Matsumura Matsushima des japonais qui travaillent sur ces questions là 2012 vous avez Um Yan Yu ça c'est les chinois 2008 donc vous avez une littérature absolument extraordinaire qui explique que la privatisation ça fait monter les prix pour les usagers donc pour les compagnies aériennes pour la taxe des passagers pour le prix de la sécurité etc je ne vais pas vous en faire plus vous avez parfaitement compris deuxième effet la privatisation augmente la congestion c'est à dire la saturation de l'installation ça c'est intéressant parce que l'opérateur privé veut optimiser son équipement public c'est c'est l'économie d'échelle c'est la mécanique naturelle l'opérateur public garde des slots de sécurité l'opérateur privé dit j'utilise mes temps j'optimise l'usage de mes équipements je les ai payés suffisamment cher donc on arrive très vite à des aéroports beaucoup plus congestionnés ça c'est des études de 2012 Zang et Zerni les mêmes Matsumura et Matsushima 2012 ces deux études démontrent que les opérateurs privés quand ils ont obtenu une infrastructure de caractère monopolistique ils la saturent ce qui veut dire pour les passagers les avions vont attendre les retards vont se multiplier etc c'est à dire qu'en fait on va jusqu'au bout des capacités tant que la sécurité n'est pas atteinte ça n'a rien à voir avec le contrôle et rien c'est je vous donne le slot je vous le donne pas vous allez attendre vous repartez plus tard je suis désolé mais moi j'ai de l'argent à faire c'est ça la logique du de la privatisation elle est connue elle est documentée elle est démontrée alors après on va dire oui mais ne nous focalisons pas sur la question de la propriété ce qui compte c'est le pouvoir de réguler nous avons une loi qui s'est prononcée en faveur de la privatisation de l'aéroport de Paris et qui était extrêmement claire je l'ai étudié pour les besoins de cette conférence cette loi qui est de la loi PACTE je crois a fait le choix dans les deux possibilités des privatisations il y a deux types de régulation vous avez le choix de la caisse unique c'est à dire vous mettez l'argent des commerces et l'argent des redevances vous mélangez tout et ça s'appelle la caisse unique donc en fait ce qui rapporte le plus permet de faire baisser ce qui coûterait le plus aux compagnies aériennes donc de faire baisser les prix et vous avez la double caisse vous avez une séparation entre les deux caisses c'est ce qu'on appelle la double caisse où là vous avez l'argent du commerce de l'usage du foncier des commodités commerciales et puis vous avez les redevances les redevances ne peuvent pas être compensées par la double vous avez une double caisse c'est très simple que se passe-t-il quand il y a caisse unique la caisse unique fait baisser partout dans le monde les redevances et la double caisse les fait monter conséquence qu'est-ce qu'a choisi le législateur éclairé et intelligent il a choisi la double caisse c'est-à-dire les redevances vont donc monter et qu'est-ce qu'a dit le président ou en tout cas il l'a pas dit mais on l'a compris que se passe-t-il en interne d'Air France la compagnie Air France sait que les redevances vont monter et en conséquence de quoi il se prépare à dérouter comme beaucoup d'autres compagnies déroutées de Paris un certain nombre de vols voilà ce qui se prépare bon alors voilà les éléments factuels moi après on peut entrer dans le débat beaucoup plus oui non mais mais oui d'accord mais c'est le choix qui a été fait dans une situation privée ce qui n'a rien à voir avec un opérateur public alors maintenant je voudrais parler un peu élargir le propos sur la question de la nationalisation bon je voudrais dire que c'est un débat qui n'est pas français c'est un débat qui est international et dans tous les pays on nationalise à tour de bras c'est vous dire que même dans les pays qui sont très imprégnés d'idéologies libérales on revient sur les privatisations qui ont eu lieu c'est le cas par exemple dans le chemin de fer anglais où sur une infrastructure monopolisique le système européen aujourd'hui est considéré comme délirant et donc on a décidé et le gouvernement conservateur et donc libéral a décidé quand même de revenir en arrière je dois dire que dans la dernière décennie tous les pays dans la crise ont pris le contrôle de la propriété publique je suis par exemple très fier d'avoir imité en France avec PSA Peugeot j'étais au gouvernement et j'ai participé à cette responsabilité nous avons décidé de prendre 14% du capital de PSA c'était une entreprise en faillite PSA Finance qui était la banque qui permet d'accorder du crédit consommation aux acheteurs de véhicules Peugeot Citroën DS était en situation périlleuse l'état a accordé sa garantie de 7 milliards et donc nous avons décidé de passer une alliance avec Dong Feng de Chine nous avons écarté la famille qui était à 37% on l'a mise à 14% les chinois on les a mis à 14% et l'état s'est mis au milieu des chinois et de la famille parce que si vous mettez la famille Peugeot en face des chinois on sait comment ça va se terminer l'histoire donc on a dit on va mettre l'état au milieu de la famille Peugeot et de la Chine et on va nommer un président et je dois vous dire que je ne le regrette pas puisque c'est ce qui a permis à PSA de retrouver un manager a été nommé qui n'est pas ce n'est pas l'état qui dirige l'entreprise c'est tripartiste vous avez des intérêts contradictoires qui discutent en permanence de ce qui se passe donc ce n'est pas l'état même si c'est l'état qui a sauvé PSA ce n'est pas l'état qui dirige l'entreprise mais l'état veille à l'intérêt de la nation pas plus d'ailleurs je crois que nous avons investi 800 millions dans ce dossier aujourd'hui on a gagné un milliard et demi on peut considérer que l'argent des français a été plutôt bien investi on ne sait pas ce que l'avenir donnera mais ce qu'on sait c'est que PSA est revenu à la profitabilité de façon spectaculaire à acheter et à consolider avec Opel a été candidat à un moment avant Renault pour construire des stratégies avec d'autres opérateurs comme Fiat, Chrysler sur d'autres territoires je dois vous dire que les japonais ont nationalisé des entreprises de semi-conducteurs je ne vous parle pas des indonésiens qui ont fait de même vous voyez que dans toutes les cultures je ne vous parle pas des américains qui passent leur temps à nationaliser les allemands ont été capables de nationaliser localement des entreprises de puisque ce sont les landers qui font des entreprises industrielles de fabrication de l'acier là où nous nous en avons été toujours incapables surplombés par une idéologie anglo-saxonne qui elle-même a une espèce d'essoufflement à l'âme il faut le reconnaître car elle n'arrive plus à convaincre les peuples veulent garder le contrôle de leur bien commun et s'agissant des infrastructures à caractère monopolistique je ne vois pas pourquoi on ferait le cadeau à un monopole privé de venir dégrader le service congestionner les aéroports augmenter les redevances et encaisser le bénéfice des duty-free je ne vois pas ce qu'ils justifient est-ce que nous avons une crise des finances publiques la réponse est non je veux bien qu'on en discute mais pour moi il n'y en a aucune les japonais ont 230% de dette publique ils ne vont pas plus mal que la plupart des pays européens les italiens ont 135% de dette publique je ne vois pas où est le problème par rapport à ça pour une raison simple c'est que la BCE la Troïka a fait le coup à la Grèce le fait un coup à l'Italie mais en vérité si la dette n'a pas d'impact sur le prix de l'argent je ne vois pas où est le problème pour une raison simple c'est que d'abord c'est un ratio vous avez un numérateur un dénominateur on évalue la dette en fonction de la croissance du PIB le PIB sur dette c'est ça quand on dit 57% 64% 100% puis 98% donc en fait quand la croissance monte la dette s'écroule quand la croissance stagne et que la dette continue son chemin la dette explose puisque c'est un comparatif qu'est-ce qui s'est passé en 2008 la dette était à 53% pourquoi elle a bondi en un an elle est passée de 53 à 57% parce que la croissance s'est écroulée à cause de la crise ça c'est merci les banques il faut quand même le dire merci le système financier et bancaire c'est l'Etat qui paye finalement les conséquences du ralentissement d'économie je rappelle qu'on a perdu on a eu un infarctus économique à moins 3 de PIB c'était quelque chose de jamais vu depuis la crise de 29 et dans le monde entier donc à ce moment là avant la décennie d'avant 2009 nous avions en moyenne 2,5 de croissance et puis après on était à 0,9 en moyenne sur la décennie qui a suivi donc on a perdu environ 18% de nos capacités de croissance donc évidemment la dette est énorme puisqu'on a perdu 20, presque 20% de nos capacités à créer de la richesse donc évidemment on s'appauvrit donc en fait le sujet n'est pas seulement celui de la dette c'est aussi celui de notre capacité avec une population qui augmente à la nourrir c'est aussi ça à créer de la richesse pour la nourrir quand vous avez une population qui augmente nous allons être le premier pays d'Europe sur le plan démographique en 2030 c'est à dire dans moins de 10 presque 10 ans dans un petit peu plus de 10 ans devant l'Allemagne on va passer devant l'Allemagne en 2030 ça veut dire que si vous avez une croissance démographique vous n'avez pas une croissance économique et bien vous voyez que par habitant la richesse relativement se réduit et la dette relativement augmente donc on panique tout le monde en disant alerte nous sommes trop endettés pour l'instant on emprunte grâce à l'euro grâce à un certain nombre de comportements sérieux budgétaires on emprunte négativement c'est à dire que les acteurs financiers sur le marché vous donnent de l'argent pour que vous puissiez leur emprunter c'est quand même formidable vous voyez où nous en sommes donc quelle est l'utilité moi je ne ferais pas un rapport entre l'affaire ADP et la question du choix de la dette de la vente etc je ne vois aucun argument en faveur du fait que ce serait le moyen de réduire la dette parce que à supposer le prix tout le monde le sait entre entre 9 et 12 milliards voilà allez 15 admettons je ne sais pas il y a une commission une procédure qui s'appelle la commission de privatisation d'ailleurs je considère comme monsieur Delplat que s'il n'y a pas au moins 3, 4, 5 offres l'appel d'ordre doit être déclaré infructueux parce que ça veut dire qu'ils sont tous mis d'accord sur un prix contre nous ce qui s'est passé sur les autoroutes on avait découpé autoroutes par autoroutes les appels d'ordre donc il y avait c'était réparti le territoire en fait je crois que le prix est epsilon dans le règlement de la dette voilà et si on doit mettre de l'argent dans tel ou tel programme parce qu'on a besoin d'argent mais mieux vaut l'emprunter c'est moins cher et gardons nos dividendes voilà alors qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste peut-être une proposition parce que finalement dans ce débat entre la nationalisation prétendument démocratique et finalement la privatisation archi libérale qui pour moi est indéfendable en cas de monopole après on peut discuter moi je ne suis pas opposé à l'alliance du public et du privé dans des conditions qui se discutent et se travaillent on a besoin des forces productives on a besoin des forces régaliennes on a besoin de travailler ensemble pour remonter un pays comme le d'autres donc moi je ne opposerai pas l'un à l'autre moi je proposerai qu'on réfléchisse finalement dans ce débat parce qu'on a la chance moi je suis ça de ses propos n'en cache que moi je ne représente que moi-même je n'ai pas de responsabilité autre que la mienne de bien me comporter dans un pays qui cherche son avenir et qui nous inquiète c'est vrai on peut le dire je dois dire qu'il y a des propositions intéressantes sur la manière de faire évoluer ces débats stupides j'en ai assez d'entendre ce même débat depuis des années on sait combien comment et qui gagne à la fin vous le savez puisque on a décidé que c'était comme ça qu'il fallait faire moi je trouve qu'on pourrait imaginer des sociétés privées à participation citoyenne donc capital pourrait être mixte un tiers l'état puisque l'état est garant de l'intérêt national l'intérêt national dans l'affaire des aéroports c'est quoi c'est la qualité du service l'absence de congestion l'attractivité de Paris et de la place la qualité des services pour les étrangers qui arrivent tout ça c'est le boulot d'un gouvernement d'un état le fait que Air France ne doit pas se faire massacrer par nous-mêmes on se fait déjà assez massacrer par les compagnies du golf à qui on a donné beaucoup trop jusqu'à présent et je vois pas pourquoi on donnerait à des concurrents le soin de nous détruire on peut donner à des concurrents le soin de nous améliorer à la rigueur mais nous détruire je ne crois pas donc que Air France ait besoin de se réformer je pense que tout le monde en est conscient néanmoins au risque de disparaître là c'est excessif donc vous voyez on peut avoir une position raisonnable y compris sur des sujets importants donc l'état doit être présent un tiers deuxièmement le public les gens les citoyens les usagers aujourd'hui on peut ouvrir le capital à un actionnariat qui n'est pas un actionnariat coté mais un actionnariat engagé d'usagers vous prenez un euro vous avez une action et vous avec des millions d'actionnaires nous pouvons former un deuxième tiers puis un troisième tiers les fonds privés c'est une espèce de collaboration et qui est une sorte de troisième voie entre la nationalisation et la privatisation libérale je pense qu'avec ça ce sera un plan de participation en action vous savez que dans les entreprises on donne des actions on pourrait imaginer que il puisse y avoir chez le conseiller en gestion de patrimoine sur les plans d'épargne des propositions disant aux citoyens prenez une action à valeur symbolique et vous participerez à travers une espèce de représentation démocratique quasi référendaire à l'intérieur d'entreprises qui n'existent pas aujourd'hui les assemblées générales sont rarement il y a des cabinets qui aujourd'hui veillent à défendre l'intérêt de l'entreprise et qui savent le faire on pourrait imaginer qu'il puisse y avoir une sorte de policy mix comme disent les anglais c'est à dire de mélange d'orientation politique pour l'intérêt général on a besoin d'actionnaires quand on a besoin d'argent on a besoin de l'état pour le long terme mais la performance financière comme disait monsieur Delplat je vais quand même lui donner raison une troisième fois c'est une performance pour lui d'être soutenu par moi-même et je l'en félicite finalement là où l'état est un mauvais actionnaire c'est qu'il se sert c'est un dévoreur de dividendes et dans des proportions aussi condamnables que ce qu'on voit du côté du CAC 40 pourquoi ? parce qu'il a besoin d'argent et d'argent non comptabilisable maastricht comme on dit comme disait notre ami c'est à dire où il n'y a pas la toise de Bruxelles et donc et donc notre sujet c'est quand même comment on peut imaginer de faire muter nos modèles d'entreprise à infrastructure on pourrait avec ce type de projet unir ce pourrait être un véhicule tout à fait pertinent pour un grand plan d'investissement dans les infrastructures les lignes non pas grande vitesse parce que là nous sommes saturés et que c'est plus rentable c'est la loi des rendements des croissants mais toutes les lignes SNCF on pourrait les financer comme ça le ferroutage la fibre on pourrait imaginer de mobiliser l'épargne des français de cette manière car elle serait performante rémunérée elle ne serait pas passive mais active ça permettrait aux citoyens de reprendre possession de biens communs surtout quand il s'agit d'infrastructures à caractère monopolistique et tout ça pourrait cohabiter avec la sobriété qu'on est en droit d'attendre d'actionnaires qui dirigent de ce type d'infrastructures c'est-à-dire qu'au lieu de pomper des dividendes réinvestir là où il faut c'est une manière d'équilibrer là aussi les excès de l'état et en même temps l'état je ne veux pas utiliser une formule trop galvaudée aujourd'hui et en même temps l'état a lui-même le soin du long terme et le long terme il est défini non pas par un parlement qui passe sa vie dans des séances passage à niveau qui est pour qui est contre qui est pour qui est contre on a besoin de penser donc on pourrait imaginer un parlement renouvelé c'est ce que nous avons échoué à faire en 2008 lorsqu'il y a eu cette réforme constitutionnelle je dois vous dire je réponds in fine au professeur Beau que ça n'a pas été facile d'arriver à faire progresser les référendums d'initiatives populaires puisque finalement la classe politique n'en voulait pas y compris dans mon groupe à l'époque j'étais le responsable socialiste j'ai essayé de mener à chaque fois j'ai été souvent battu dans les arbitrages internes sur la question du référendum parce que les parlementaires voulaient continuer à tenir le crayon donc qu'est-ce que fait finalement le texte il dit on renvoie au parlement alors après c'est la question de l'élégance s'il y a 5 millions de personnes qui demandent un référendum ça va être compliqué pour les députés ou les sénateurs d'empêcher le référendum donc il y aura des motions d'irrecellibilité qui seront votées certainement parce qu'ils respecteront la vox populi normalement normalement on se souvient qu'en 2005 ce fut l'inverse qui se produisit puisque après le vote d'une majorité en faveur du rejet du traité constitutionnel européen le traité de Lisbonne a mis en oeuvre le traité constitutionnel européen c'était il y a eu 7 référendums en Europe qui ont été corrigés par les dirigeants le seul qui n'a pas été corrigé c'est le Brexit donc monsieur Delplat là vous me permettrez d'exprimer un désaccord on ne peut pas aimer le peuple quand il vous fait élire et le détester quand il vous désame elle est mal posée elle l'est toujours et vous voyez même lorsqu'on a des hauts dirigeants de la direction du trésor des grosses têtes qui ont fait de longues études qui savent tout et qui aujourd'hui sont au pouvoir même eux ils se font rouler par Vinci ou alors ils ne se font pas rouler c'est qu'ils ont peut-être aussi quelques intérêts pour la suite applaudissements 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 Merci.